J'ai fini par comprendre pourquoi je faisais des films, mais je ne m'étais pas posé la question comme je conseille aux jeunes gens de se la poser avant de faire leur premier film. Non, non, j'ai fait mes premiers films en toute insouciance, voire inconscience. Non, non, mais c'est une question que j'ai fini par me poser. Parce qu'on est obligé un jour de se poser la question, mais en fait c'est vrai, pourquoi je fais des films ? Il y a bien longtemps, dans une galaxie privée d'Internet, des hommes et des femmes ont renversé la table. Ils ont inventé, innové, bousculé et changé la donne. Dans la musique, les images, les mots ou l'engagement. Producteurs de punk rock ou directeurs de programmes, agitateurs méconnus ou femmes artistes, ils sont les défricheurs, les inventeurs et les passeurs des cultures d'aujourd'hui. Les pionniers de la pop culture se racontent dans Transmission. Patrice Lecomte, par Thomas Baumgartner. Transmission. Un podcast produit par Arte Radio, avec la Fab, fonds de dotation Agnès B. Quand on aborde quelque chose que l'on n'est pas sûr de savoir faire, c'est très motivant. Et j'ai fait souvent, pas systématiquement, mais assez souvent, des films que je n'étais pas sûr de savoir faire. C'est une question de refus de l'assoupissement. Voilà deux yeux ouverts et bien éveillés. Ceux de Patrice Lecomte, réalisateur. Près de 30 films à son actif. Ridicule, Tandem, Monsieur Hir, L'homme du train, Les spécialistes. Un homme à la fois volubile et discret, dont les films, toujours différents les uns des autres, accompagnent, mine de rien et avec constance, la vie des gens depuis plus de 40 ans. Lecomte joue avec les genres et avec les formes du cinéma. Il connaît le succès. Parce que oui, rappelons-le, il a signé Les Bronzés. Le 1, le 2, le 3. Il a donc les deux pieds dans la culture pop, où, disons plus simplement, il sait ce que c'est que fabriquer des films populaires. S'il vous plaît, Monsieur, le train pour Saint-Maurice, c'est où ? C'est pas affiché, là. Ce jour-là, il est derrière son bureau, l'ordinateur à portée de main. On est sous les toits, dans le quartier de Montparnasse, à Paris. La moquette est confortable. Au mur, il y a des dessins de Sampé et de Blutch. Et d'ailleurs, quand on se voit, lecomte vient de faire parler de lui, en annonçant qu'il allait adapter les bijoux de la Castafior, une aventure de Tintin. Ce qui a provoqué une réaction couroussée des ayants droit. Ça a fait réagir. Ah oui, oui, ça a fait réagir. J'ai l'impression d'être rentré dans un dépôt de fusée de feu d'artifice et d'avoir malencontreusement jeté un mégot, par inadvertance et par inadvertance. Mais ça, ça y est, c'était plutôt pas mal, parce que ça nous a prouvé, aux producteurs et à moi, que le projet n'est pas anodin. Pour que les gens s'en emparent à ce point, ça représente un truc. Mais c'est pas pour tout de suite, parce que c'est pour autant, je sais pas combien de temps. Parce que de « dealer », comme on dit en français, les droits, c'est pas une vie d'agaz, mais c'est un peu compliqué. Mais ça, depuis ce matin, il y a des bonnes nouvelles, des bons retours, des ayants droit. Enfin, ça va, mais j'attends pas qu'après ça pour faire des trucs. Sinon, je vais tourner, enfin, je vais tourner peut-être que dans deux heures. Oui, oui, il fait quand même des trucs. Il sort des livres, par exemple, comme récemment « Une bande dessinée », « Deux passantes dans la nuit », avec Jérôme Tonnerre et Alexandre Coutelis. Mais bon, il faut commencer la conversation, et quitte à commencer, autant le faire avec une vraie scène d'ouverture, « La fille sur le pont », 1999, Vanessa Parani, Daniel Auteuil. Vous avez l'air d'une fille qui va faire une connerie. Non, non, merci, ça va. Mais si, enfin, vous avez l'air désespérée. Pensez-vous. Enfin, vous jouez à quoi, pile ou face ? Vous croyez « Hepatéki » ? Mais personne ne dit jamais « Hepatéki » que ce soit, c'est pas aujourd'hui que je vais commencer. Vous avez quel âge pour être aussi triste ? Vous avez une maladie grave ? Vous vous manque un rein, le foie, une jambe ? Non, il me manque juste un petit peu de camp, parce que j'ai peur que ça soit glacé. Évidemment que c'est glacé. Qu'est-ce que vous croyez ? Qu'il la chauffe ? Le cinéma est absolument merveilleux pour organiser des rencontres. Des rencontres dont on n'est pas sûr qu'elles puissent arriver dans la vraie vie. Un lanceur de couteau un peu en fin de carrière qui rencontre une jeune fille désespérée qui est prête à se jeter dans la scène. Je ne sais pas si tous les matins, sur la passerelle de B.I., il y a une fille désespérée, tous les matins ou tous les soirs plutôt, une fille désespérée qui va se jeter dans la scène, et elle en sort de couteau qui dit « Vous avez la tête d'une fille qui va faire une connerie ». Mais dans les films, on peut faire ça. Et j'adore ça, parce qu'il y a un côté il y a un côté apprenti, petit chimiste, un peu. Vous vous dites « Bon, alors ça va donner quoi si ces deux-là se rencontrent ? » Et de partir de ça, c'est parfait. C'est comme si on tricotait le premier rang d'un pullover. Après, je ne dis pas que c'est facile de tricoter les autres rangs, mais après, il n'y a plus qu'à tricoter, en gros. Mais quand vous parlez de cette formule chimique à trouver, ce point de départ, cette étincelle, à quel moment l'image arrive pour vous ? Elle arrive en même temps, l'image arrive en même temps. C'est-à-dire que la rencontre de deux personnages s'accompagne forcément du dessin de ces deux personnages, de où ils sont, quelle est la lumière, quels sont leurs regards, quels sont leurs silences, qui sont-ils ? Évidemment, oui, bien sûr, c'est de là que ça part. Eh ben, c'est pas super, mais c'est ? Hein ? Il me restait un an à faire. Et alors ? Si je m'en sors, je te massacre. C'est ça, vieux. Et tu ne me pars plus jamais comme tu as fait, t'as compris ? Allez, maintenant, tu risques une balle dans la tête, ou perpète, comme moi. Souvent, enfin, parfois, en tout cas, on me demande, mais vous qui avez fait des tas de films très, très différents les uns des autres, quel est le point commun de tous vos films ? Alors, je n'ai jamais su répondre, jusqu'au jour où, il y a déjà quelques années, je rencontre un jeune homme qui passait son bac avec option cinéma, je crois, et tout ça, et qui me dit des trucs inouïs. Il m'a dit, justement, bon, pas à 100%, parce qu'il y a des exceptions, bien sûr, mais à 90%, tous vos films sont des histoires de rencontres. C'est-à-dire, tous vos films mettent en scène des gens qui ne se connaissaient pas avant le générique de début et qui, sous nos yeux, font connaissance et se rencontrent. Alors, j'ai passé à toute berzingue en vue ma filmographie dans un coin de mon crâne, et je me suis dit, oui, là, il a raison, il a raison, il a raison, et c'était confondant, quoi, parce que c'était pertinent. Et il a ajouté, et en plus, la plupart de vos films se passent dans un monde à part. Alors, je lui ai dit, mais qu'est-ce que vous appelez un monde à part ? Ben, il se passe dans un monde à part. Et il avait raison, parce que, mais même les bronzés, le Club Med, c'est un monde à part, la Veuve de Saint-Pierre, l'île de Saint-Pierre-et-Miquelon, enfin, les deux îles Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est un monde à part, la Cour de Louis XVI, c'est un monde à part, le musical, c'est un monde à part, etc., etc. Et je n'étais pas mécontent de ce rendez-vous avec ce jeune homme, parce qu'il m'a ouvert les yeux, et maintenant, quand on me demande quel point commun de vos films, je peux répondre. Au début des années 70, Patrice Lecomte est auteur de bande dessinée, au journal Pilote. A l'époque, le directeur du journal s'appelle René Goscinny. Pilote est un endroit où la BD contemporaine devient adulte. Lecomte va dessiner là pendant quelques années, sans oublier son désir de cinéma. Quel est le lien entre la BD et le cinéma ? Et si c'était tout simplement mettre des images dans un cadre ? Alors, l'idée de mettre une image dans un cadre, ce n'est pas faux, c'est-à-dire que cette affirmation, enfin, qui vaut ce qui vaut, bien entendu, mais elle correspond à plusieurs choses. C'est vrai que par rapport au cinéma, par exemple, je n'ai jamais fait confiance à la notion de sujet. Ah tiens, j'ai un bon sujet, c'est ceci ou cela. Ça, ça ne m'intéresse pas. Je préfère toujours partir d'une image, d'une situation, des personnages, de qu'est-ce qu'ils font ensemble, où est-ce qu'ils se retrouvent, est-ce qu'ils se retrouvent, enfin, ces choses un peu impalpables. Maintenant que tu m'as foutu dans ton bordel, qu'est-ce que tu me proposes ? J'ai tricard partout, j'ai besoin d'argent. J'ai un casse-possible sur la côte, et personne ne m'empêchera d'y aller. T'es vraiment un fumier, toi. T'en as rien à branler des autres. Je m'en fous de tes affaires, moi. Je ne t'ai rien demandé, surtout pas que tu es un flic. Tant pis, t'étais là, j'y peux rien. Maintenant, on est dans la même histoire. Et c'est vrai aussi qu'en fonction de mon goût pour le dessin, du fait que je sois cadreur de mes films, l'idée de réaliser les images qui me trottent en tête et qui toutes forcément s'inscrivent dans un rectangle, un rectangle plutôt allongé parce que j'adore le format scope, c'est vrai que c'est... Déjà, pour moi, c'est l'essence même du cinéma. De fabriquer des images et de les inscrire dans un rectangle, c'est la base même de mon travail. En tout cas, c'est quand même pratiquement toujours le point de départ. Les débuts au cinéma et la bande dessinée se confondent chez Patrice Lecomte. Ils se confondent par le biais de Gottlieb, l'auteur de la rubrique à braques et de Guiluron, qui est une influence essentielle des premières années. Patrice Lecomte réalise un documentaire sur Gottlieb en 1974, un vrai faux documentaire sur le vif. Puis ils signent ensemble le scénario du premier long-métrage de fiction du réalisateur, une parodie de film noir, assez foutraque, avec Jean Rochefort et Coluche. Les WC étaient fermés de l'intérieur. La parodie, une manière de démarrer dans la carrière. L'idée de la parodie, ça convenait très très bien à Gottlieb, c'est vrai, parce que c'était, j'ose pas dire son fond de commerce, mais c'était son inspiration première, bien sûr. Et moi, lui emboîtant le pas, quand nous avons écrit les WC de fermée de l'intérieur, je me sentais très bien dans ce rayon d'action qu'offre. Parce que c'est assez confortable, la parodie. Parce qu'on s'appuie sur des choses qui existent, dont on peut se moquer, gentiment ou pas gentiment, peu importe, mais dont on peut se moquer. Mais on s'appuie sur un truc tangible qui existe. Et les films policiers des années 50, on sait ce que c'est, ça existe. Donc on peut déconner avec ça. Gottlieb ne s'en privait pas non plus. Et j'avais, après les WC, mais le film s'est jamais tourné, parce que les WC de fermée de l'intérieur n'a pas été un succès phénoménal, euphémisme, et j'avais écrit, un peu échaudé par ce premier film, et avec le courage qui me restait, j'avais écrit un film qui s'appelait « Son regard s'assombrit », qui était une parodie de mélodrame fin 19e. J'avais adoré ça, mais on n'a jamais tourné ça. Mais j'étais assez, pas installé, mais je me sentais confortablement assis dans la parodie, parce que d'autres ont travaillé avant nous et qu'il suffit de se moquer d'eux, en gros. Nous nous trouvons à présent devant la maison de Marcel Gottlieb. Nous ne l'avons pas prévenu de notre visite, sous peine de l'effaroucher. Ce grand artiste, non par timidité, mais plutôt par orgueil, fuit volontiers les interviews et se taire toute la journée dans sa laborieuse tour d'ivoire. Nous allons, pour notre part, l'aborder avec tout le tact et la délicatesse qui font le prestige de notre profession. Marcel Gottlieb ! Sortez ! Vous nous foutons le feu à la maison ! Parrez-vous de là, bande bête d'ignoles ! Voix vivants, vous n'entrerez jamais ici ! J'ai rien d'autre à vous dire ! Répondez à vos questions, moi ! Putain crever ! Qu'est-ce que vous voulez savoir, au juste ? Surtout quand on démarre par ça, est-ce que c'est une manière de faire comme si avant de s'autoriser ? La parodie, c'est faire comme si ? La parodie, et puis après de s'autoriser à voler de ses propres ailes sans s'appuyer, c'est un petit peu comme un imitateur qui imiterait des hommes politiques ou des chanteurs ou des chanteuses, etc., et qui a un beau jour parce qu'il sait chanter, chanterait par lui-même en imitant personne d'autre que lui-même. Et il y a eu des exemples de ça, bien sûr. C'est un peu la même chose, d'une certaine manière. À cette époque où, justement, vous êtes dans vos premiers films, qu'est-ce qui vous nourrit en tant que cinéaste ? Ce qui me nourrit, c'est tous les films, en fait. Alors quand j'étais en province, à Tours, il y avait un ciné-club, il y avait une salle d'arrêt d'essai, puis il y avait les salles Avenue National, les salles normales, la BC, le luxe, le caméo, et je ne sais plus quoi. Et j'allais voir au ciné-club des films d'Orson Welles et dans les salles normales, entre guillemets, les films de Jerry Lewis et tout. Mais ce qui m'a... Donc j'étais très client de tout, je n'étais pas du tout sélectif. Moi, j'avais une espèce de... Pas de boulimie, mais j'avais de l'appétit pour les films. N'en parlons pas, quand je suis monté à Paris pour faire une école de cinéma, et où là, j'ai été émerveillé, j'ai failli m'évanouir tellement il y avait des écrans partout, il y avait la cinémathèque, enfin c'était formidable. J'ai donc été nourri consciemment ou inconsciemment de tous les films que j'ai pu voir, en ne faisant pas vraiment le tri, il n'y avait pas vraiment de filtre. Je pense que j'ai adoré des films qui, aujourd'hui, m'effondreraient, ce n'est pas impossible. Je sais aussi que ce qui a été très formateur, ce qui a été très nourricier sur les films de la Nouvelle Vague, bien entendu, parce que ces films-là ont rapproché l'écran. Un peu comme si mon rêve de faire des films qui étaient jusqu'à présent un rêve, sinon impossible, du moins incertain. C'est comme si ce rêve devenait un peu plus tangible, palpable. Quand on voit à bout de souffle, on ne se dit pas « je peux en faire autant », ce serait une prétention extrême. mais avec tous les guillemets du monde, on peut se dire « je peux en faire autant ». C'est quand même une forme de cinéma tellement plus libérée, tellement moins sacralisée. C'est-à-dire que quand je voyais les films de la Nouvelle Vague, mais même les films moins libérés ou libres, grammaticalement parlant, que ceux de Godard, même quand je voyais des films de Truffaut, bien sûr. Moi aussi, je suis allée dire adieu à mes amours. Tu vas me tenir dans tes bras toute la nuit, mais pas plus. Jim, aimez-la et poussez-la et laissez-moi la voir. Tout ça m'a beaucoup éclairé et nourri parce que j'avais l'impression que je… Enfin, c'est bizarre à dire, mais j'avais l'impression que ces films n'avaient pas été faits pour un grand nombre de gens, mais qu'ils étaient faits exprès pour moi. Même dans les films de Duvivier, que j'adore, il y avait quelque chose d'un peu artificiel, même dans Pépé le Moco et tout ça. Tu portes ta carte d'inspecteur sur la figure. Avoir l'air d'un faucheton à ce point-là, je te jure que c'est vraiment de la franchise. Dans les films de la Nouvelle Vague, prenons encore une fois à bout de souffle en exemple emblématique, de voir Belmondo et Junseberg descendent les Champs-Elysées, les mains dans les poches, c'est quand même autre chose, franchement. Et puis j'allais au théâtre aussi, beaucoup, mais je me rendais compte que ce qui m'avait toujours plu, c'était les choses plus légères, en fait. C'est-à-dire que j'allais au Grand Théâtre de Tours voir des opérettes. J'ai vu Méditerranée, donc je peux chanter encore le refrain. J'ai vu Toison d'or. J'aimais ça beaucoup, beaucoup, parce qu'il y avait, ça scintillait, c'était léger, ça virevoltait, ça dansait, ça chantait. J'allais le plus possible aussi au Music Hall, quand il y avait des spectacles de magie, et ça j'étais très très client. Au cirque, il y avait le cirque Pinder. Oli D'Onaïs aussi, donc toutes ces choses un peu pailletées, en fait, qui ne m'ont pas très sérieuse aussi. Enfin, ces choses faites sérieusement, mais qui étaient destinées à parfumer la vie des gens, des spectateurs. J'étais très client de ça, et en fait, je le suis toujours. Magie, opérettes, cirque et le cinéma, bien sûr, mais sans hiérarchie, où Duvivier, voisine avec Godard, le portrait s'affine. Patrice Lecomte vient donc de là, pas de jugement dans la pratique ou dans le regard. C'est d'abord l'émotion qui compte. Elle est là, la culture pop est mélangée, de Patrice Lecomte. Tiens d'ailleurs, comment ça se mélange ? Par exemple, l'auteur de bande dessinée qu'il fut, préparait-il le cinéaste qu'il allait devenir ? Moi, c'est pas compliqué. Provincial, Tours, Montée à Paris. Depuis que j'étais adolescent, je rêvais de faire des films. C'était mon idée, mon rêve. Et j'en ai fait plein, des petits films, parfois d'animation, papier découpé, en piquant, enfin, pas en piquant. Mon père me prêtait sa caméra, qui était une caméra pour faire des home made movies. Et puis, je me suis, pour s'exprimer par l'image, avec les moyens très rudimentaires. Mais mon idée, ça a toujours été de faire des films. Donc, je suis monté à Paris, j'ai fait une école de cinéma, dans laquelle je n'ai rien appris, mais ça n'a aucune importance. Au moins, j'étais à Paris. Et puis, il y a eu cette parenthèse tout à fait inattendue, fortuite, mais assez enchantée de la bande dessinée. Mais quand je faisais de la bande dessinée, il était hors de question que je range mon rêve de cinéma. Et que je me disais, bon, je vais faire de la bande dessinée maintenant. Non, non, non. Je savais que ce serait à tant compter. C'est-à-dire que ce serait pas... Je n'allais pas toute ma vie être voûté sur une planche à dessin et qu'un jour ou l'autre, si tout devait aller comme j'avais prévu ou comme j'en rêvais, un jour ou l'autre, je ferais des films. Mais l'écriture de bande dessinée, en quoi ça a pu avoir une influence sur votre écriture de cinéma ? L'écriture de bande dessinée et de cinéma, ça n'a pas... Enfin, dans le travail que je faisais, ça n'avait pas grand-chose à voir. Mais, malgré tout, l'esprit de pas sérieux. Et puis, surtout, le fait d'essayer de raconter des histoires le plus brièvement possible. Enfin, d'arriver à s'en tenir à l'essentiel. Parce que dessiner des cases de bande dessinée, quand vous n'êtes pas un dessinateur émérite et doué et talentueux, dessiner, c'est long, c'est laborieux. Et donc, dans un scénario de bande dessinée, même si c'est qu'une histoire en deux pages, c'est pas grave, servions même, dans un scénario de bande dessinée, on ne peut pas se permettre de dessiner des cases inutiles. Si on se dit, tiens, cette case, j'ai pas besoin de la dessiner, on comprend tout aussi bien l'histoire, ben, il ne faut pas la dessiner. Et ça, ça m'a appris ça, d'essayer de maintenir l'essentiel. C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, que mes films sont rarement longs. J'ai dû faire deux ou trois films qui font plus d'une heure et demie. Et quand ils font plus une heure et demie, ils font une heure quarante, donc ça va pas loin. Ce qui m'a beaucoup appris dans la concision, c'est d'avoir tourné beaucoup, beaucoup, énormément de films publicitaires. J'ai adoré ça. Et là, quand vous n'avez que 20 secondes pour vous exprimer, enfin, exprimer, on n'a pas de temps à perdre. Il faut vraiment s'en tenir à l'essentiel. Et ça, c'est pas mal, comme... C'est des bonnes écoles, je crois. Bonjour, les enfants ! Bonjour, madame, bonjour ! Ferme ton manteau, tu vas prendre froid ! Et toi, tiens-toi droite ! Oh ! Si j'étais ta mère, je t'en ferais chez le coiffeur ! Mais c'est beaucoup trop long, tout ça ! À moi, regarde, Robert ! Jeannie ! Oh, maman, quelle surprise ! Tu es sortie sans tes gants ! Tu n'as pas honte, Jeannie ? Aucun spectateur n'entre dans une salle pour voir un film en disant, voyons voir ce que c'est que cette merde. Les gens qui entrent dans une salle, d'emblée, il y a un a priori favorable. Ils ont envie de vous aimer. D'aimer votre travail, pardon, pas de vous aimer vous. Et donc, puisqu'ils sont confortablement installés, parfois, hélas, avec une bassine de pop-corn, mais ça, c'est un autre débat, quand le film commence, ils sont avec vous. Et donc, il faut savoir les prendre par la main, les embarquer, il faut qu'au bout de... On a quoi ? On a cinq, six minutes à tout péter de crédit, de crédit aveugle, mais si après six minutes, les gens se disent, il commence quand ce film, c'est quoi ce truc ? Il ne m'a pas pris par la main, le réalisateur, il ne m'a pas embarqué dans son histoire, alors c'est foutu. Donc, j'y pense tout le temps à ça. Je pense tout le temps aux gens qui viennent pour aimer le film qu'ils ont choisi, et il ne faut surtout pas les décevoir. Transmission. Les pionniers de la pop-culture se racontent dans Transmission. Bernard, tu ne sais pas ce qu'il dit ? Arrête. Je suis sûre que ça va te faire rire. Tu ne sais pas ce qu'il me propose ? Non, il ne sait pas. Non, il me propose d'être couché avec lui. On plaisantait, mais moi, on dépassait mes paroles. Mais si on parle de cinéma et de culture populaire, il faut qu'on prenne le temps de s'arrêter sur les bronzés, les bronzés font du ski, on en a déjà parlé, mais il faut qu'on en repart, parce que, dans le sens, ça a été des succès au moment où ils sont sortis, mais ces deux films ont pris une place dans la culture populaire française qui est, a priori, inégalée dans le genre. Quand on a fait ces films, Les bronzés et les bronzés font du ski, on ne pouvait pas imaginer une seconde qu'on était en train d'inventer le film inusable. Et ces films ont traversé les années, les générations. Il y a des gamins qui, aujourd'hui, connaissent les dialogues par cœur, alors qu'ils n'étaient même pas au stade de l'échographie quand on a fait ces films. Même leurs parents ne se connaissaient pas. Écoute, Bernard, je crois que toi et moi, on a un peu le même problème. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vraiment tout miser sur notre physique, surtout toi. Alors, si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est oublie que tu n'as aucune chance, vas-y, fonce. On ne sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher. Donc, c'est vous dire si ça dure et ça dure et ça dure. Aujourd'hui, c'est vrai que ces films-là et quelques autres, sans le faire exprès, ils ont su traverser les générations. Moi, ça m'émerveille, ça me plaît beaucoup, mais ce n'était pas prévisible du tout. Est-ce que ça fait peur un peu ? Ah non, ça ne fait pas peur. Non, ça ne fait pas peur parce que... Ah non, non. Non, non, si ça faisait peur... Qu'est-ce qui pourrait faire peur ? Ça déboucherait la chiote. Ce n'est pas une boisson pour ma ouillette. Je fais cette merde ! C'est de la liqueur des shallotes. Mais c'est relevé au jus d'ail. Parce que les shallotes tout seules sont très trop fades. C'est goûtu, ça du retour. Ce qui peut faire peur, en termes de succès ou d'audience, c'est quand on fait un film et que ce film fait énormément d'entrées. Parce que, et surtout si on en aligne deux ou trois de suites qui sont des succès, on se dit un jour, comme la vie est maritime et qu'on est au creux de la vague, en haut de la vague, au creux de la vague, etc., alors on a la trouille du moment où ça ira moins bien. Ça peut faire peur. Mais très sincèrement, je n'ai pas du tout réussi à anesthésier cette éventuelle peur. Mais je ne l'ai jamais rencontrée ou subie. Non, parce que quand, par exemple, j'avais fait ce film d'action et d'aventure qui s'appelle Les spécialistes avec Lanvin et Giraudot, c'était un succès formidable. Mais plus de 5 millions d'entrées. Oui, et après, j'ai fait Tandem. Donc, je n'ai pas fait Les spécialistes font du ski. Je n'ai pas essayé de remettre mon titre en jeu avec un autre film d'action et d'aventure. Et on m'en a proposé. Parce que, ah bon, vous ne faites plus des comédies, vous faites ça maintenant. Alors, formidable, allons-y. J'ai un scénario à vous proposer. Et j'ai dit, écoutez, oui, peut-être, on verra plus tard, mais laissez-moi faire Tandem parce que j'aime ce film. Pourquoi tu fais tout ça ? Pour éviter de m'annoncer que l'émission est supprimée ? Qu'est-ce que tu vas faire demain et après-demain ? Encore une fausse émission avec de faux candidats ? Et un faux public de petits vieux que tu auras piqué à l'hospice du coup ? Michel, il faut que je vous explique. Non, l'aise. Je sais tout. Et merde. Est-ce qu'on arrive facilement à continuer à s'écouter soi-même en tant qu'auteur et cinéaste, justement, après un, deux, trois gros succès dans un genre et qu'on veut changer ? Je ne crois pas que le succès pourrait me détourner, moi en tout cas, du s'écouter soi-même. Donc, après un succès, se dire, bon, voyons voir qu'est-ce qui pourrait plaire au public, qu'est-ce que je vais faire, parce que c'est ça le danger, et c'est l'attitude la plus nulle, je pense, parce que se poser la question de qu'est-ce qui pourrait plaire, c'est déjà trop tard pour se la poser, parce que ce qui a plu ne va pas continuer à plaire forcément. Il faut, c'est devenu de plus en plus dur, mais il faut fabriquer des prototypes, construire des soucoupes volantes. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire plus tard ? Plus tard, je poserai une coiffeuse. Expliquez-moi pourquoi je fais ça. Moi, j'aime imaginer des films pour que ça plaise, que ça me plaise à moi. Ça semble extrêmement prétentieux, mais ce n'est pas une question de prétention, c'est qu'il faut que les films me plaisent à moi, si je veux qu'ils soient sincères, et ils le sont, et si je veux que peut-être ce qui me plaît à moi va plaire à d'autres gens, avec un peu de bol. Mais s'ils sont sincères, ils ont plus de chances de plaire. Donc, c'est tout bénef. Trois semaines plus tard, je retournais au salon Isidore, à peine anxieux, juste délicieusement ému. Mes cheveux n'avaient bien entendu pas eu le temps d'en pousser, en tout cas pas dans des proportions justifiant une coupe. Ce qui est très curieux, c'est que j'ai fait certains films en ne dormant pas la nuit, tellement j'étais inquiet, en me disant ça me plaît beaucoup à moi, mais alors celui-là, est-ce que ça plaira à d'autres gens ? Je ne pense pas. Je pense par exemple au Marie de la coiffeuse, qui est un film fragile, intime, très personnel. Et je me disais vraiment que c'était non pas suicidaire, mais que c'était à risque. Mais enfin bon, je m'en foutais à la limite, puisqu'il y avait un producteur qui produisait et que ça me plaisait beaucoup à voir. Et puis il se trouve que ce film, qui devait être très intime, très perso, et peut-être confidentiel, ce film a eu une carrière internationale. Je me demande si ce n'est pas le film que j'ai fait qui a été le plus universellement reconnu. Et effectivement, il y a des gens qui, au Japon, me parlent du Marie de la coiffeuse avec des trévolos dans la voix. Le film est resté un an à l'affiche à Madrid et ça m'a surpris. Alors voilà, ce film dont je pensais qu'il intéresserait 12 personnes, a intéressé des tas de gens très différents, de cultures et de sensibilités très différentes. Donc il n'y a pas de règles, il n'y a pas de lois. Il faut juste faire les choses qu'on a en tête et puis avec un peu de bol, ça touche les gens. Quand vous dites j'ai envie de faire des choses qui me plaisent à moi, à moi d'abord, à votre œil en fait, avant toute chose, vous qui êtes la plupart du temps cadreur de vos propres films, donc vous avez l'œil dans la caméra, dans le luiton de la caméra. Est-ce qu'on, cette position de celui qui voit, il y a Monsieur Hir qui regarde. C'est un regardeur. Un regardeur, voyeur désenchanté ou regardeur. Non, parce que si c'est un mateur, c'est un peu dégueulasse, mais regardeur, c'est pas mal. Moi, je me sens assez regardeur. Écoutez-moi bien Monsieur Hir, avec votre air de ne pas y toucher, vous commencez à m'insupporter. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi vous vous entêtez à ne rien dire. J'ai plus une culture quotidienne de l'humain, à regarder les gens vivre, aux terrasses et cafés, dans les rues, dans les ateliers, enfin, ma culture, ma sensibilité ne sont pas des sensibilités très intellectuelles, mais plus terre à terre, plus humaines en fait. Et je préfère m'intéresser aux gens normaux qu'aux grands de ce monde. Vous ne me verrez jamais faire un film qui raconte l'histoire d'un militaire haut placé ou d'un directeur de banque ou de multinationales ou de... Bien sûr que non. Non, non, moi, j'ai toujours aimé les personnages de Sempé. Donc, les gens normaux, quoi. Les gens normaux comme moi. C'est votre voisin, non ? Oui, c'est mon voisin, Sempé. Moi, je vous raconterai un truc après, à propos de Sempé, qui me plaît beaucoup. Puis, vous couperez, je vous raconte maintenant. Sempé allait assez régulièrement dans un restaurant qui est en face de son atelier. Il, avec le boulevard Montparnasse, a traversé. Le restaurant s'appelait La Brasserie Fernand. Maintenant, ça a changé. Bref, peu importe. Puis, un jour, je dînais avec un copain. Puis, il était là, Sempé, avec une femme. Alors, donc, j'ai laissé tomber mon copain. J'ai traversé le restaurant. Je suis allé à la table de Sempé. Je me suis mis... J'étais debout à côté. Je ne savais pas du tout qui j'étais. Et puis, ça n'avait aucune importance. Moi, je n'étais pas là pour dire qui j'étais et tout ça. J'étais simplement là pour dire, pardon, ce n'est pas poli ce que je fais. Je coupe votre conversation. Mais je voulais juste vous dire, voilà, je suis dans le même restaurant que vous. Je vous ai aperçu plusieurs fois. Et puis là, aujourd'hui, ce petit culot me pousse à vous dire à quel point je vous adore. J'adore qui vous êtes, ce que vous faites, depuis toujours. Donc, je vais vous dire merci, M. Sempé. Et puis, avant de retourner à la table avec mon copain, je lui dis, mais vous savez, comme je vous aperçois tant en temps, enfin, pas tous les quatre matins dans les restaurants, chaque fois, je vous verrai. Je viendrai à votre table. Je vous dirai merci, M. Sempé. Il m'a fait, ah oui, bon, d'accord, comme ça, puis il m'a laissé repartir. Et depuis ce jour, j'ai dû l'apercevoir, le voir dîner dans le même restaurant ou déjeuner dans le même restaurant que lui, peut-être dix ou douze fois ou quinze fois, je ne sais pas. Et toutes les fois, je suis allé debout à côté de sa table et j'ai fait merci, M. Sempé. Il me fait, oh, merci, merci, mon vieux. Et puis, je repars. Moi, je suis content. Je voudrais bien être comme vous. Comme moi ? Oui, oui, comme vous, j'ai remarqué, vous liez facilement, même avec des inconnus, comment vous faites ? Déjà, il faut être sympathique. C'est-à-dire ? Ah non, si vous ne savez même pas ça, laissez tomber. Apprenez-moi à être sympathique. Ça ne s'apprend pas. Mais si, si, je suis sûr qu'il y a des principes de base, une manière de faire. Apprenez-moi, s'il vous plaît, je suis prêt à payer pour ça. Vous rigolez ? Non, 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 je ne rigole pas, non. Non, je ne rigole jamais. Ah ben, déjà, ça, c'est une erreur. Mais ce que vous aimez, j'ai l'impression, c'est de vous surprendre vous-même, en fait, avant tout de suite. Bien sûr. Quand on aborde quelque chose que l'on n'est pas sûr de savoir faire, c'est très motivant. Ça a commencé avec les spécialistes. Parce que quand Christian Fechner, que j'aimais énormément, producteur, m'a proposé les spécialistes, il me dit « L'an 20, Giraudot, film d'action, Le 15 du siècle, Côte d'Azur ». Et je mets à peu près 12 secondes à lui dire « Oui, bien sûr, parce qu'il a sorti ça de « C'est avec vous, Patrice, que je veux le faire » et personne d'autre. Parce qu'il avait confiance, parce qu'on s'entendait bien, parce que moi, je ne suis a priori pas légitime, comme on dit, pour faire ce genre de film. Mais justement, c'est pour ça que je vais le faire. C'est pour ça, non pas que je vais le réussir, parce que là, ça aurait été de la forfanterie. Mais c'est pour ça que ça va me plaire de faire ce film, parce que je ne suis pas sûr de savoir faire ça. Et j'ai fait souvent, pas systématiquement, mais assez souvent, des films que je n'étais pas sûr de savoir faire. C'est une question de refus de l'assoupissement. À vous, Baron. Octosyllabes. Toujours fidèles à sa conduite, l'abbé, s'ennuyer à sa santé, peut faire deux mots d'esprit de suite, l'un en hiver, l'autre en été. Plusieurs fois, dans votre parcours, vous êtes quasiment en train de faire deux films en même temps. Je crois que Ridicule et Les Grands Dux fabriquent l'un dans l'autre. Vous êtes en train d'entourner un pendant que vous montez l'autre. Il y a eu des histoires de... des hasards de calendrier qui ont fait qu'il y a des films qui se sont suivis à presque rien. Effectivement, j'ai tourné coup sur coup Ridicule et Les Grands Dux. Je crois qu'il y avait trois semaines de battement entre les deux tournages. Donc, j'en préparais un pendant que je faisais l'autre. Et je pense que ce qui m'a aidé à enchaîner très, très vite, trop vite, mais très vite en tout cas, Ridicule et Les Grands Dux, c'est le fait que c'était le film qui n'avait rien à voir l'un avec l'autre. C'est-à-dire de passer du XVIIIe siècle à des cabotins en tournée théâtrale, c'est... On est aux antipodes, quoi. Donc, ça permet de foncer là où il faut sans se prendre les pieds dans le tapis, enfin, le moins possible. Oui, c'est Cox, parfaitement. Qu'est-ce que c'est Cox ? Une marque de vélo ? C'est un acteur, monsieur. Si, c'est un acteur, comme on n'en fait plus. Il y a eu quelques prodiges, il n'y en a plus. Il y a lui, Georges Cox. Des dons exceptionnels. Oui, exceptionnels. Oui, c'est vrai. Mais ça, c'était le bon temps, parce qu'à cette époque-là, j'étais capable... Enfin, j'avais deux films à faire dans l'année. C'est trop, hein, deux dans l'année. Faut pas. Mais là, aujourd'hui, ça fait plus de cinq ans que je n'ai pas pu tourner des films. Parce que... Alors qu'il y a eu des projets formidables, très aboutis, très avancés. Scénario, bien sûr. Casting, repérage, production. Et puis, d'un seul coup, ça capote. Tout tombe à l'eau. Et il y a quatre films de suite qui sont tombés à l'eau. Et quatre de suite, c'est costaud, quand même. Parce qu'on ne fait plus les films de la même manière, parce que... Je ne sais pas. Non, je ne sais pas. Mais peut-être parce que j'ai fait mon temps. Peut-être parce que je suis trop vieux. Peut-être que c'est place aux jeunes. C'est possible. Peut-être que les puissants qui nous gouvernent sont un peu frileux, quoi. Enfin, ils préfèrent faire une petite comédie rapide que d'essayer de croire à une nouvelle soucoupe volante. Donc, on... Si vous voulez, quand je vois certains autres films, je me dis que ce que je fais, c'est mieux. Ça, je reconnais, bien sûr. Mais quand je vois plein de films, je me dis que je n'arrive pas à la cheville de ces gens-là. Donc, je ne dis pas que ça m'énerve. Mais je... Je ne peux pas prétendre... Jamais je ne prétendrai être un grand cinéaste. Mais si vous voulez, sur un pierre tombale, le plus tard possible, je veux bien qu'on écrive « Toute sa vie, il a fait de son mieux ». Oui, ça me va, ça. En tout cas, j'y ai toujours cru. Parfois, de temps en temps, je rencontre des jeunes gens qui veulent faire ce métier, faire des films. Et je leur dis « Pourquoi vous voulez faire des films ? » « Parce que c'est bien, le cinéma, c'est super. » Donc, ils ne savent pas trop bien exactement pourquoi ils veulent faire des films. Alors, je leur coupe la parole, mais pas du tout comme un type odieux, mais pour leur donner un conseil, une transmission comme une autre. Et je leur dis « Tous les jours, tous les matins, quand vous allez vous brosser les dents ou vous raser, enfin, quand vous serez dans votre salle de bain tout seul, regardez-vous dans la glace et essayez de répondre entre vous et vous-même à cette question. Pourquoi vous voulez faire du cinéma ? » Et tant que vous n'aurez pas répondu d'une manière intelligente ou personnelle ou sensible à pourquoi vous voulez faire du cinéma, pourquoi vous voulez faire des films, tant que vous n'aurez pas répondu à cette question, continuez à vous la poser. Parce que vous ne ferez de bons films que quand vous aurez su répondre à cette question. Et donc, généralement, les jeunes gens à qui je dis ça, ils me retournent le compliment en disant « Ah bon, très bien, mais alors et vous, alors ? » Je vous voyais venir. « Et vous, pourquoi vous faites des films ? » J'ai cette réponse qui est un peu flousaille, mais qui, moi, est ma motivation première, voire unique. Je fais des films pour partager mes émotions. Parce que je ne veux pas les garder pour moi. Je suis très partageur et que les choses qui me font rire ou qui me bouleversent ou qui m'indignent, enfin, mes émotions à moi, j'ai envie d'inventer des histoires pour les partager. Chef de bande ou franc-tireuse, les pionniers de la pop culture se racontent dans Transmission. Merci beaucoup, Patrice. Merci à vous. Parfait. J'ai adoré. Un podcast mensuel produit par Arte Radio.com avec la FAB, fonds de dotation Agnès B. Sous-titrage ST' 501